Vous me donnez votre feuille blanche que je vois. Comme chaque matin, c'est l'effervescence à la Banque Alimentaire de Nîmes. Dans cet entrepôt, un stock de 2100 tonnes d'aliments dits secs. Des dizaines de palettes empilées, estampillées, aides européennes. Des denrées qui sont redistribuées sur le secteur de Nîmes. À Manduelle et on sert sur Bouillard aussi. Nous avons deux distributions par semaine. Parce que nous avons une demande quand même assez importante. On a à peu près 30 familles qui viennent se servir. Donc oui, sans produits de la Banque Alimentaire, on aurait beaucoup moins de produits dans notre épicerie. Épicerie solidaire, associations, près de 70 structures d'aide aux plus démunis viennent se servir ici toutes les semaines. Mais ce circuit d'entraide est aujourd'hui en partie menacé. Créé il y a 25 ans, le programme européen d'aide aux plus démunis pourrait bien disparaître. À Nîmes, plus de la moitié du stock de la Banque Alimentaire ne serait pas renouvelé l'année prochaine. On est parti au départ de produits qui étaient dits, évidemment, produits des surplus européens, comme on disait à l'époque, qui n'existent plus depuis longtemps. Et ce programme étant lié au niveau européen à la PAC, c'est là que le problème, je dirais, se pose. Il faudrait qu'un budget soit peut-être créé pour répondre à ce besoin qui, pour nous, est primordial. On s'adresse à des familles, à des mamans seules avec des enfants, à des retraités, à des jeunes travailleurs. Et puis tous les gens, autrement, qui sont un petit peu perdus pendant quelques mois, etc. Et je dirais que cette aide est absolument nécessaire. Aujourd'hui, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos du Coeur et le Secours Populaire tirent la sonnette d'alarme et en appellent à la responsabilité du Conseil européen. Si les repas seront normalement distribués cet hiver, en revanche, si rien n'est fait, les associations parlent déjà d'une catastrophe humanitaire en 2012-2013.